Coucou mes petits potterèdes, comment allez-vous ? Alors oui, ne faites pas attention à ça, mon chat a décidé de me faire un câlin puis de me griffer juste avant la vidéo. Les chats, l'animal le plus bipolaire au monde. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale pop, donc une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé qui va dans la playlist collection. Donc je vais vous présenter tout simplement toutes mes petites pop. J'en ai pas énormément encore car j'ai pas commencé ma collection il y a hyper longtemps, enfin il y a deux ans. Mais j'ai pas un très 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 grand nombre de pop, j'en ai quand même pas mal, c'est pour ça que je dédie une vidéo à mes pop. Et bah écoutez, c'est parti, je vais vous présenter mes petites pop Harry Potter. Donc mes pop, je les achète généralement soit sur Amazon, soit sur le site Pop Inbox, je ne sais plus trop le nom exact. Je les achète à Micromania, à la FNAC, à Cultura, même dans des magasins, des supermarchés, il y en a absolument partout. Le prix est de généralement 14,99€, ça c'est le prix normalement officiel. Après voilà, sur internet vous pouvez les trouver moins chers, il y a des pop aussi plus chers, ça dépend des collections. Mais voilà, le prix officiel d'une pop normale c'est 14,99€. Alors ma toute première pop, c'est la pop de Fred Weasley. Donc Fred Weasley, qui est un de mes personnages préférés, c'est pour ça que j'ai voulu acheter sa pop. Donc écoutez, c'est une basique, je sais qu'elles existent, celles de Fred et Georges, aussi avec le maquillage de la coupe de Quidditch, de la coupe du monde de Quidditch. Donc voilà, avec la petite valise des produits Weasley, je la trouve très très chou. Donc voilà, notre petit Fred. J'ai bien sûr ensuite acheté par la suite Georges, car l'un ne va pas sans l'autre. Donc petit Georges, qui ressemble très fortement à Fred, avec les petites boîtes qui font partie des produits Weasley. Alors oui, je fais partie de la team pop exposé sans les boîtes. Je préfère tout simplement, parce que dans les boîtes ça prend trop de place. Je garde les boîtes, bien évidemment elles sont dans mon armoire. D'ailleurs mon armoire, on dirait très clairement une réserve de magasin, avec toutes les boîtes que j'ai. Enfin bref, du coup oui, j'expose mes pops sans leur boîte. Et bien sûr, je passe la poussière de temps en temps dessus, pour éviter qu'il y a un amas de poussière sur mes pops. Je vais ensuite passer à mes pops serpentards. Donc je ne fais pas dans l'ordre que je les ai eus, parce que je ne me rappelle pas trop. Donc là je vais vous présenter toutes mes pops des petits serpentards. Donc la première que j'ai acheté des serpentards, ça je me rappelle, c'est celle de Severus Snape, donc Rogue. Donc elle est très simple, et on reconnaît bien Rogue, avec sa petite baguette noire, ses petits longs cheveux noirs gras, sa petite cape noire. Voilà, c'est Rogue, on reconnaît que c'est Rogue, c'est fidèle à lui, et je la trouve très mignonne. Donc la cape bleue et noire. J'ai ensuite acheté en pop serpentards, notre chère Bellatrix L'estrange. C'est clairement une de mes pops préférées, je pense, car on reconnaît Bellatrix, c'est un truc de dingue. Donc elle a un petit défaut juste au-dessus de l'œil, donc je l'ai acheté en magasin et j'ai tout de suite vu qu'elle avait un défaut, du coup j'ai réussi à négocier pour l'avoir moins cher, voilà, aussi à négociatrice. J'ai fait une affaire de 2€ je pense, enfin bref, en vrai ça ne se voit pas tellement, mais le vendeur a été super cool. Donc on reconnaît bien Bellatrix avec son teint pâle, les petites cernes sous ses yeux, sa baguette qui est juste dingue, sa tunique qui est beaucoup trop canon, et bien sûr ses cheveux avec la petite mèche devant. Donc voilà le petit défaut que je vous parlais, sa tunique et sa baguette qui est juste folle. Voilà pour notre chère Bellatrix. Toujours dans ma collection serpentards, j'ai acheté la pop de Tom Gélusor, donc à Carole de Mort. Il est simple, c'est une des collections les plus simples, il a le petit uniforme de Poudlard avec l'écusson de Poudlard. On voit en dessous la cravate verte par rapport à Serpentard, voilà, il est très simple. On retrouve les détails de la capuche derrière. Elle est très mignonne, je le trouve très très beau, même en pop. Du coup j'ai voulu la voir dans ma petite collection tout simplement. En dernière pop concernant Serpentard, j'ai bien évidemment la pop de Drago, vous vous en doutez. Voilà, alors cette pop a une grande histoire. Sachez que cette pop là de Drago, qui fait partie des premières séries, n'est plus commercialisée. En gros, ils ne la font plus, ils ne la créent plus. Du coup elle est extrêmement rare à trouver, vous ne la trouverez plus en magasin. Vous pouvez la trouver sur internet à un prix exorbitant pour une pop, mais vraiment exorbitant. Surtout que c'est une pop simple en soi. J'ai eu extrêmement extrêmement de chance avec cette pop. Je suis allée en Suisse, au Royaume du Web. C'est un Royaume, une convention de plein de youtubeurs et tout. Et il y avait un stand où ils vendaient plein de pop rares, tout ça. Et il y avait la pop de Drago. Donc je l'ai acheté, il me semble, à peu près, peut-être 20 francs. Je ne sais pas du tout ce que ça donne en euros, mais c'est plus cher quand même que le prix d'une pop normale. Et d'ailleurs, une fois que je l'ai acheté devant la dame, une fois que j'ai donné les sous et tout, je lui ai dit purée, je suis trop contente parce que cette pop, normalement, on ne la trouve plus. Et elle a un prix genre 50 euros sur internet. Et la meuf qui m'a vendu la pop était dégoûtée. Elle m'a regardée en mode, j'aurais su, je l'aurais vendu plus cher. Et bah ouais. Donc voilà, j'étais super contente parce que j'ai réussi à avoir la pop de Drago comme ça. Il y a une nouvelle pop de Drago qui est sortie. Je vais vous mettre une petite photo là. Vous pouvez la retrouver sur Pop in the Box. C'est Drago du 4 avec la sorte de petite arrêtée que il faut l'œil met sur l'œil de Drago. Donc voilà, alors elle est très simple du coup. On voit ses petits cheveux blonds qu'on aime tant. Sa petite cape Serpentard avec bien sûr l'écusson de Serpentard, sa baguette. Voilà, elle est très simple mais je l'adore. Passons à une autre petite pop que j'ai eu à mon anniversaire. C'est celle de Dobby. Alors je reste toujours un peu perplexe sur cette pop. Je la trouve assez bizarre. Disons que Dobby a une couleur très bizarre. Rose comme ça, enfin voilà. Mais elle reste quand même bien faite, je trouve. Avec sa petite chaussette, son petit drap qui l'habille, ses grandes oreilles. Mais voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes la trouvent mal faite. Et c'est vrai que c'est pas la pop la meilleure réussie quoi. Mais je la trouve quand même chou. Alors j'ai ensuite acheté une pop de Harry. Donc j'ai pris Harry de mon Harry Potter préféré, donc Harry Potter 3. Avec la carte du Maraudeur qui est mon objet de collection préféré. Donc j'ai la carte du Maraudeur dans ma collection. Et j'ai aussi du coup la petite carte en pop. Donc voilà, Harry en pyjama dans Harry Potter 3. On voit la scène où il cherche Peter Petitgrou avec ses petites lunettes. On voit sa petite cicatrice, sa baguette. Elle est très mignonne. Je l'aime beaucoup cette pop. Je la trouve très fidèle au perso. J'ai ensuite dans ma collection la pop de Dumbledore. Donc il me semble que c'est les pop des premières collections Harry Potter. Car ça a l'air d'être Dumbledore dans Harry Potter 1. Avec sa cape violette, ses petites étoiles sur son chapeau. Donc pareil, on reconnait bien Dumbledore avec ses longs cheveux gris. Sa barbe, ses lunettes que je trouve beaucoup trop mignonne. Et ce costume beaucoup trop magnifique. Elle est très très belle cette pop. Je la trouve très colorée. Je l'aime beaucoup. Alors, on va passer à une de mes pop préférées. Que j'ai acheté à Micromania. Qui m'a coûté 30 euros. Car c'est une pop qui a un volume au-dessus des autres pop. Elle est vraiment magnifique. C'est un truc de fou quand elle est exposée. Regardez-moi cette beauté. C'est un truc de dingue. Donc c'est Ron sur le cheval de la pièce d'échec qui est dans Harry Potter 1. Elle est dingue. Elle est dingue. Le cheval est beaucoup trop mignon. Mais alors vraiment beaucoup trop mignon. Ron, c'est Ron. On le reconnait avec ses habits du 1. Le socle qui est juste magnifique. On peut vraiment le poser. Il n'y a rien qui tombe. Elle est vraiment dingue cette pop. Et voilà. Donc 30 euros pour cette petite pop de Ron. Regardez-moi ses petits yeux. C'est trop chou. On passe ensuite à une pop que j'ai achetée en Italie. Dans un magasin Style Cultura Micromania. Donc c'était le même prix. En Italie, ça reste les mêmes prix les pop. De toute façon, on est à peu près partout. C'est la pop d'Hermione Granger dans Harry Potter 2. Avec la Mandragore. Le petit cache-oreille. Voilà. Donc là, vous retrouvez dans cette connexion avec la Mandragore et les cache-oreilles aussi Ron et Harry. Je pense que j'achèterai les deux autres pour finir la connexion des trois. Elle est beaucoup trop chou. Je voulais une pop d'Hermione, bien évidemment. Et je la trouve trop mignonne, celle-là. Avec la petite Mandragore. Elle est beaucoup trop chou. Et on passe enfin à la dernière pop que j'ai achetée. Il n'y a pas si longtemps que ça à Momiz. Donc un magasin, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des trucs Harry Potter. Il y a des trucs manga. Il y a plein de pop. J'adore ce magasin. Il y en a un peu partout dans la France. Alors oui, elle est cassée. Mais bon, de toute façon, quand je la pose, ça ne se voit pas. J'adore acheter des pop cassées. C'est ma passion. Du coup, voilà. Je tiens son petit pied. C'est la pop de Hagrid que j'ai achetée 25 euros. Parce que elle est plus grande que les autres. Bien évidemment, c'est Hagrid. Il est bien plus grand que les autres personnages. Elle est tellement fidèle. On reconnaît tellement le personnage vraiment. Avec sa tenue, sa grosse ceinture, sa barbe, son visage, ses sourcils, ses cheveux, son parapluie qui est sa baguette. Je la trouve vraiment dingue. Elle est trop mignonne. C'est dingue quand on reconnaît Hagrid. Elle est très très fidèle et je l'adore. Et dans ma collection, ça rangeait. J'ai ensuite deux autres pop qui ne sont pas ici. Qui sont chez moi dans mon appart étudiant. J'ai Harry tout simplement là, toute simple. Harry Potter, je crois que ça doit être la 01 ou la 02. Voilà, elle est toute simple. Et j'ai celle de Norbert Dragono, Newt Scamander dans les Animaux Fantastiques. Qui est pareil, une pop toute simple et que j'adore. Newt est beaucoup trop mignon déjà de base. Mais alors en pop, j'adore. Donc voilà, c'est mes deux autres pop. Je vous mets des photos que j'ai chez moi dans mon appartement. Donc voilà, j'ai en tout 14 pop. Et il y en a énormément de pop Harry Potter. Mais vraiment beaucoup. Il y a une nouvelle collection qui est sortie il n'y a pas longtemps en plus. Donc je pense que je vais m'en racheter. J'ai plein de pop que j'ai envie d'acheter. Celle de Voldy. Celle de Tonk. Celle de Lupin. La nouvelle de Drago qui est sortie. Vraiment, il y a plein de pop que j'ai envie de m'acheter. Donc une fois que j'aurai de nouveau beaucoup plus de pop, je referai une vidéo un peu update de mes nouvelles pop. Dites-moi en commentaire votre pop préféré, votre pop de rêve. Dites-moi un peu tout. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous mes petits potes à règle. Sous-titrage ST' 501